Hugo, c'est l'aîné de la fratrie. Du coup, c'est avec lui que toute la famille découvre l'univers de la faculté. Le lycéen de Brive arrive plutôt confiant parce qu'il sait exactement ce qu'il veut faire. L'histoire, c'est les bâtiments 1, 1er étage. Le premier contact se fait avec des étudiants. Entre jeunes, le courant passe bien. La vie en fac, c'est très différent du lycée. Donc quand on arrive là, c'est un autre univers. Et voilà, c'est important d'aller vers eux et de savoir comment ça se passe exactement. Le lycéen rencontre ensuite un de ses futurs enseignants au sujet notamment de la nouveauté de la rentrée 2018. Pour donner une chance aux étudiants de se réorienter, une autre matière leur est proposée. En plus de l'histoire, Hugo choisira entre la sociologie, la géo ou l'anglais. Ils vont avoir des équidisciplinaires supplémentaires, une ouverture d'esprit, voire différentes façons de travailler. Et ça, en tous les cas, c'est bénéfique plutôt que de rentrer uniquement dans une discipline pendant trois ans. Alors qu'ils ne savent pas toujours exactement ce qu'ils veulent faire. Hugo, lui, est plutôt conforté dans son choix. J'ai envie d'enseigner l'histoire. J'ai envie de connaître toutes les grandes périodes et de les transmettre aux gens à qui ça intéresse. Mais le futur étudiant hésite encore entre Limoges et Toulouse. Tout comme Adriana, la lycéenne de Montauban, veut devenir médecin généraliste. Elle est rassurée par ses premiers pas à la fac. Ça me fait plaisir de venir, de voir un peu où est-ce que peut-être va se jouer mon avenir, de voir ce que va être mon quotidien, de voir tout ce que je vais pouvoir voir. Même manger ici, ça me change. Ça fait bizarre. Près de la moitié des étudiants de l'université de Limoges ont eu leur bac en dehors de l'académie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !